Jean, qu'on chargeait toujours d'interroger le Seigneur dans les cas difficiles, parce qu'il était le plus jeune et que Jésus l'aimait, grave et tranquille, l'étole au flanc comme un prêtre qui va être consacré, écoute le Fils de Dieu qui prie et qui parle avec solennité. C'est l'institution de la messe avant la consommation de la croix. Jean a reçu la zîme, il accepte le calice et il boit. Il boit jusqu'au fond son ami, il boit son maître, il boit son Dieu, il boit l'âme et le corps, il boit le sang divin et ferme les yeux. C'est ainsi que notre cœur s'ouvre et quelqu'un enfin y pénètre. Voici Jésus avec Jean, voici Dieu dans son pouvoir, il est prêtre. Mon Dieu, voici le simple Jean pour que vous soyez un seul avec lui. Il n'est point de plus grand amour que de mourir pour son ami. Il n'est échange si profond que celui d'une double préférence. Jean est avec vous, sacrifice et consomme sous les deux apparences. Ce Jésus sensible à sa droite, le même qui est le Seigneur, il vient tout entier de le boire et sait ce qu'il y a dans son cœur. Il sait ce qu'il y a dans son cœur et que sa demeure y est prête. Il a trouvé son lieu à jamais et la place où posait sa tête. Maintenant, Jean est très vieux et il est tout blanc de barbe et de crinière. Et son visage aussi est si blanc qu'on dirait qu'il en sort de la lumière. On voit sur lui s'achever l'œuvre d'une étrange vieillesse. L'étrange éclat sur ce vieillard au cil blanc du séraphin qui commence. L'aigle à demi déployé parmi les six ailes qui naissent. Il ne dit que peu de choses et se prépare au silence. Jean, plus qu'apôtre, le fils est docteur du verbe fait chair. Que Jésus sur le Golgotha substitua près de sa mère. Jean qui vit tout jusqu'à la fin et se tenait sur l'arrêt entre la terre et la mer pendant que le septième sceau se déchirait. Jean n'a plus qu'une parole pour nous et n'en ajoute aucune autre. Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Il est tout blanc, c'est le soir, c'est Éphèse. Il est assis sous un pin. Une vieille petite perdrie dans son giron s'éblottit et lui donne des coups de bec sur la main.